bonjour tout le monde c'est liberta de liberta clan donc je vais vous faire un tutoriel dessus sur une base ring j'ai deux base ring que j'ai triplé et je voulais partager ça avec vous j'ai déjà fait un tutoriel dessus donc là on a 30 victoires mais je vous montre nos journées de guerre sévère donc voilà on avait 100% eux ils ont juste raté yurki ça nous avait sauvé donc nous il fallait pas que je rate le 1 et le 2 j'avais affaire à le 1 et le 2 c'est des bases ring ça passe ou ça casse j'ai hâte d'avancer moi ça a passé donc j'ai un ami qui avait déjà attaqué ce village et je savais exactement qu'en commençant là avec ma reine ma reine allait partir du côté du côté de la tde ici et donc j'avais prévu le coup c'est pour ça que j'ai commencé là donc de préférence ne commencez pas du côté de la reine c'est très risqué ce que j'ai fait là normalement il faut pas le faire mais comme j'ai un ami qui avait attaqué de ce côté là je savais déjà l'auto normal moi je commence pas du côté de la reine c'est très risqué et là ce que j'ai fait c'est j'ai utilisé le pouvoir de marine et il faut pas faire ça c'est risqué j'ai fait c'est passé mais c'est risqué et éviter c'est mieux donc là je vous voyais un géant et je savais qu'il y avait un test là comme je vous ai dit que c'était déjà c'était déjà attaqué du coup j'ouvre et mes sapeurs vont sortir la dette et là je vois bébé drague et par contre tout ça je me dis que là c'est un peu chaud du coup là j'ai paniqué et j'envoie la rage et que j'aurais dû utiliser avant mais bon c'est pas grave donc j'envoie la rage et ça m'a aidé là ce qui se passe voilà je vais faire une petite pause j'ai ma reine qui est là qui avance de ce côté de l'autre côté j'envoie pas juste là regardez bien loin ici là bien loin j'envoie un golem avec des sorciers pour clean et je veux rentrer de ce côté pour que tout ça ou même ça ça jeu pour détruire ce côté ou ce côté pour que je puisse lâcher mes valkyrie de ce côté donc regardez donc je clean ça très bien et je vais passer de sa peur face à m'emmerder un peu là j'envoie deux valkyrie parce que le roi est allé m'emmerder j'envoie une valkyrie là pour ça ça va m'aider à détruire le mur le roi et je vais lâcher des bullies derrière la reine continue son chemin très bien donc là tout se passe très bien là ce qui va se passer c'est que je mets le je sais exactement que comme il n'y a rien ici les valkyrie dans les tout droits et de préférence si vous envoyez les valkyrie là où il ya la reine et les guérisseuses les guérisseuses vont guérir les valkyrie la reine qui va rentrer dedans avec et c'est un massacre vous allez voir tout rentre dedans le cochon je sais pas pourquoi j'ai lâché lui la part être là normalement là voilà j'ai gelé le la tde les valkyrie rentre je mets un soin je mets le jump à l'intérieur non il n'y a même pas de jump je n'ai même pas mais de jump à l'intérieur les valkyrie ont tout détruit par contre elle a des murs pété et la reine qui va taper le tde les guérisseuses qui guérissent les valkyrie je crois que j'ai pas perdu de valkyrie ouais les bullies sont fait un travail énorme ici donc voilà les guérisseuses qui guérissent les valkyrie ont plein de vie j'ai ma reine qui ont plein de live tout ça parce que je suis rentré avec les valkyrie les guérisseuses tout simplement ce genre d'attaque faut pas se louper quoi faut vraiment être sûr et prenez votre temps prenez votre temps ne vous précipitez pas si vous précipitez vous allez perdre des trous et vous allez rater votre attaque et si vous prenez votre temps c'est un trois étoiles ne vous inquiétez pas vous serez dans les temps donc je vais vous montrer maintenant le la deuxième attaque que j'ai fait c'est exactement la même chose mais avec des murs pété et il s'est dit bon je vais faire une base ring parce que le mur il sert à rien mais du coup son village ne sert à rien aussi parce que c'était le même village que le premier je commence de ce côté voilà c'est parti on accélère un d'être ça ne marche pas ok je vais envoyer des sapeurs je vais péter le mur j'aurai d'autres sapeurs pour sortir la baisse et ça n'a pas marché du coup j'ai attendu que la terre sort tout seul et voilà donc voilà ça avance et je fais exactement la même chose de l'autre côté voilà quoi bébé drague pour bien clean je vois mes sapeurs très bien donc là je m'envoie une petite valkyrie parce que j'ai pas envie que mes troupes tournent après qu'ils reviennent donc je vois une valkyrie là et ça va m'aider à clean une autre je prends pas de risque ma reine elle continue son chemin donc là j'ai gardé le roi j'ai gardé le roi j'aurai pu le lancer ses côtés je l'ai gardé je voulais tester son sang et c'est passé donc là je vais lancer le roi et plus les valkyries je mets le job regardez vous allez voir hop je prends mon temps les valkyrie arrive en force avec le roi et les guérisseurs sont partis de l'autre côté ce qui est dommage mais bon c'est pas très grave je vais enrager tout ça je vais gelé ça et c'est parti j'ai mon roi mais valkyrie plus la reine au milieu c'est un massacre vous allez voir et ça ça marche mieux aussi parce que j'ai mes bulles qui sont guéris par les guérisseuses et franchement ils ont bien tenu le coup donc guérisseuse qui vient ici bon elle est morte c'est pas très grave j'ai encore le le pouvoir de mon roi ma reine que je vais utiliser là mais valkyrie en forme très bien ça avance voilà il n'y a plus de def on accélère tout ça donc voilà en gros hop la reine rentre sa peur vous sortez la def vous tuez la def la mais la reine avance et une fois que la reine avance et vous voyez qu'elle est en pleine vie elle en pleine sécurité vous lâchez le golem de l'autre côté et si la reine avance de ce côté vous lâchez le golem de ce côté sur le chemin de la reine si ma reine va là et que je lâche le golem là c'est pas bon c'est pas bon signe parce que il va falloir attaquer ici la reine elle sera partie là les valkyrie rentrent ici le but c'est que ma reine va de ce côté je lui coupe le chemin j'envoie les valkyrie la reine les guérisseuses les valkyrie tout rentre et ça c'est un massacre voilà bon j'espère ce tutoriel vous a plu c'est un tutoriel qui est fait pour les membres de mon clan mais si d'autres personnes veulent en profiter ils sont les bienvenus bon à la prochaine fois tchou